Question suivante Alors, quelles architectures j'utilise ? Quel est mon hébergeur ? Si c'est un serveur dédié ou mutualisé ? Alors, quand j'ai commencé l'aventure de l'auto-entrepreneuriat début octobre, j'ai cherché un serveur dédié parce que j'avais déjà l'idée de lancer plusieurs sites donc le site de mon agence, mais ensuite le site de clients, si j'en avais et donc je voulais avoir la main sur la configuration et je voulais aussi, si un jour je développais un robot ou un outil qui a besoin de tourner pendant plusieurs jours sans problème je voulais avoir un serveur sur lequel je peux installer mes propres affaires et qu'on ne me questionne pas sur la configuration et sur le truc comme ça donc voilà pourquoi j'ai cherché un serveur dédié avant tout j'ai commencé à comparer ce qui se faisait chez OVH, chez Free, enfin chez Iliad avec la Daily Box j'ai regardé un peu tout ça et puis je suis tombé sur une offre promotionnelle de Microsoft avec Ikula qui s'appelait à l'époque Ma Platform Web donc c'était une offre qui proposait d'avoir un serveur virtuel dédié gratuitement et surtout sans engagement pendant 2-3 mois donc la différence entre un serveur dédié et un serveur virtuel dédié c'est qu'un serveur dédié, c'est toute la machine qui vous est entièrement dédiée donc qui est rien qu'à vous alors qu'un serveur virtuel dédié, la même machine va être partagée pour plusieurs personnes mais ça va être complètement transparent pour les personnes hébergées et en gros on est sur notre machine virtuelle donc moi j'y accède par exemple ici avec l'accès au bureau à distance de Windows et donc c'est comme si j'avais un ordinateur complet pour moi, rien que pour moi voilà, donc il va partager le processeur, il va partager le disque mais pour moi ça va être complètement transparent et je vais avoir un ordinateur, comme si j'avais un ordinateur auquel j'ai accès à distance 24h sur 24 donc c'est moi qui choisis quelle mise à jour je veux mettre, quand est-ce que je redémarre le serveur, etc. donc voilà pour mon serveur dédié maintenant je sais que, alors à la fin des 3 mois, des 2 ou 3 mois de ma plateforme web l'offre se terminait et bien sûr, il me demandait si je voulais continuer et là j'ai eu droit à une offre vraiment très intéressante qui était de 5€ par mois, 5€ hors taxe par mois pour continuer pendant un an donc maintenant, si je vais sur, ici, Express Service sur Ikula dans serveur, Flex Server parce que c'est un Flex Server et que je fais comparatif des offres, je crois que c'est à peu près je crois que c'est cette configuration-là que j'ai qui est à 20€ par mois, alors que moi je l'ai eu à 5€ par mois donc je suis assez content, je suis même très content de mon acquisition pour le moment j'ai eu aucun problème, aucun souci, aucun plantage donc tant mieux maintenant je sais que Ikula a lancé dernièrement une machine virtuelle à 1€ par mois donc c'est avec une, en gros c'est une franchise avec beaucoup de choses incluses dans ces 1€ et si un jour on dépasse, si on utilise plus d'espace disque plus de CPU, plus de bande passante, on va payer plus que c'est 1€ là mais on descendra jamais en dessous des 1€ donc j'ai essayé de faire le comparatif entre moi, les ressources que j'utilisais sur mon serveur, sur mon Flex Server à 5€ et une machine virtuelle, ils me disent que d'après ma configuration je paierais, je suis en dessous de la franchise à 1€ donc je pourrais ne payer que 1€ donc j'ai pas encore expérimenté parce que pour l'instant j'ai mon serveur qui n'est pas encore plein, j'ai encore pas mal d'espace et surtout j'en suis satisfait, j'ai pas besoin d'autres serveurs pour le moment mais si un jour j'avais à prendre un autre serveur, je me tournerais sur cette machine virtuelle parce que ça a l'air vraiment pas mal pour expérimenter ses projets et voilà donc voilà pour les serveurs un petit truc que moi j'ai fait parce que j'en avais marre d'avoir des sites internet qui tournent super bien en local donc sur le PC sur lequel je les ai développés et une fois que je les passe sur le serveur en FTP ça ne marchait plus du tout à cause de problèmes de configuration j'ai mis en place dans NetBeans pour tous les projets maintenant c'est ce que je fais je mets la synchronisation en FTP à chaque sauvegarde donc à chaque fois que je mets à jour un code source un fichier dans mon projet je sauvegarde NetBeans va détecter les modifications et va envoyer tout ça en FTP sur le serveur donc ça marche aussi dans l'autre sens si je fais une modification sur le serveur NetBeans va récupérer ces modifications là et donc j'aurai à chaque fois exactement les mêmes fichiers sur mon PC ici en local et sur le serveur et à chaque fois que je teste donc je teste non pas en local donc j'ai rien besoin d'installer sur mon PC en local je teste à chaque fois sur le serveur distant et je sais que la configuration sur laquelle je développe c'est exactement la même que sur laquelle le site sera en ligne donc ça m'évite d'avoir des soucis au moment de la mise en ligne ça m'évite d'avoir à modifier la configuration etc. donc je fais comme ça maintenant j'ai vraiment gagné en rapidité et surtout l'avantage que ça a c'est que le jour où je dois mettre le site en ligne et bien c'est quelques clics dans mon serveur dans mon connexion bureau à distance quelques clics je dis que le site est maintenant accessible à tout le monde et voilà j'ai plus aucune modification à faire et franchement c'est depuis que j'ai fait comme ça j'ai vraiment gagné en praticité voilà voilà pour les réponses n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et puis toujours un petit mot sympa ça fait toujours plaisir alors merci beaucoup et puis je vous dis à demain salut ! merci !